D'abord l'idée d'immobilier, ça faisait un petit bout de temps que ça germait. Moi je viens du domaine RH. Safti, quand j'ai pris le projet au sérieux en me disant c'est l'immobilier, j'avais une seule certitude, c'était que je souhaitais être mon propre patron. Donc ça c'était la première chose. Donc à partir de là, j'ai commencé un peu à regarder ce qui se faisait dans les réseaux et ce qui pouvait m'attirer en termes de personnalité, en termes d'images. Et j'ai commencé à prendre des renseignements, à savoir que Safti a été hyper actif, m'a rappelé tout de suite. Et puis ce qui a été le déclic, c'est le fait que tout bêtement, j'ai pris les noms des conseils que je trouvais sur des annonces et puis j'ai appelé. Et bizarrement, sur plusieurs réseaux, j'ai appelé. Et bizarrement, Safti me rappelait régulièrement et puis on sentait qu'il y avait quelque chose de positif, mais quelque chose qui était vrai. Et du coup, mon choix s'est fait comme ça. La localisation géographique, moi je suis de Toulouse, donc à aider également. Mais c'est essentiellement, je crois, sur l'envie pour communiquer les gens. Je pense que c'est vraiment ça. Je pourrais être faussement modeste et dire que, ouais, moyen, en fait je suis hyper contente parce que, moi, je l'ai en chiffres, mon parcours. Mon parcours, c'est un début d'activité chez Safti qui date de mars, donc l'intégration Safti en mars. On est à mi-novembre. Actuellement, j'ai réalisé 18 sous 100. Voilà. Donc du coup, même si tout n'est pas acté, pour moi, la première satisfaction, parce qu'il ne faut pas se mentir, elle est dans le résultat. Le résultat, mais il est là. Donc je suis hyper contente. Et puis, humainement, j'y ai trouvé des choses exceptionnelles. C'est-à-dire que je m'amuse. Mais je m'amuse juste, tout simplement. Le matin, je n'ai pas du tout l'impression d'aller au travail. Et pourtant, on en fait énormément. Voilà. Donc, le bilan du parcours, il est super positif. Amusez-vous. C'est bête, mais vraiment, amusez-vous. En fait, c'est le seul métier où tu crées du business, juste avec la relation, la capacité à sentir les gens, à répondre à leurs besoins, mais aussi à te faire plaisir. Parce que les gens, tu vends, ils sont contents, ils achètent, ils sont contents. Et en fait, tu prends vachement de positif. Et juste, tu t'amuses, quoi. Voilà, c'est tout.